Les nouvelles de la Côte-du-Sud, une collaboration de la MRC de Montmagny, le CLD de la MRC de Montmagny, la Société de développement économique de Montmagny et la Ville de Montmagny. Un homme de 59 ans de Saint-Adalbert est décédé des suites de ses blessures après qu'un arbre lui soit tombé dessus jeudi dernier. L'événement s'est produit alors que l'homme travaillait en forêt dans le secteur de Saint-Adalbert. Les pompiers et ambulanciers du secteur ont été appelés sur place pour porter secours à la victime. Celui-ci est décédé samedi des suites de ses blessures. Le C3S de Montmagny-Lillet publie à compter de 9 heures ce matin les dates et lieux de rencontres d'information et de consultations au sujet du plan d'action sur les services de santé pour le secteur Lillet-Nord. Des rencontres sont prévues à Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Penfile selon l'horaire que vous pourrez consulter dans la section communiquée du site ericbernard.info. Une pétition de 2800 signatures majoritairement des gens de la région a été déposée au Bureau des audiences publiques sur l'environnement. Proposée par le Réseau des montagnes et Nature Québec, cette pétition équivaut à la population des quatre municipalités situées en périphérie du Massif du Sud. Les organismes demandent au BAP de placer côte à côte le projet de création d'une aire protégée et celui de l'implantation des éoliennes. Alors que le promoteur Saint-Laurent-Énergie souhaite utiliser les monts de plus de 700 mètres d'altitude pour ces 75 éoliennes, 17 organismes à caractère économique et environnemental ont signifié leur appui au projet d'air protégé. La deuxième partie des audiences publiques sur l'environnement au sujet du projet de développement éolien dans le secteur du Massif du Sud a débuté hier lundi à Saint-Luc-d'en-Belle-Chasse. Une cinquantaine de mémoires seront déposées au BAP à sujet d'ici jeudi. C'est la liquidation fin de saison au magasin Lévesque de Montmagny. Le plus vaste choix de manteaux et bottes réduit de 25 à 75 %. Les marques Louis-Garnot, Quartz Nature, Epsilon et nos bottes Blondos. Nos meilleurs prix de la saison maintenant au magasin Lévesque, 66 avenue de la gare Montmagny. L'organisme des bassins versants de la Côte-du-Sud annonçait hier son arrivée sur Facebook. L'OBV Côte-du-Sud assure la concertation, la planification et la conciliation des bassins versants sur son territoire d'intervention de Lévis à Saint-Roch-des-Aunais. Ces cinq joueurs de badminton ont très bien fait lors de la finale régionale des Jeux du Québec, disputée au Juvena Notre-Dame le dimanche 16 janvier dernier. Pascal Pelletier-Neulet, Raphaël Bergeron, Maxime Proulx, Frédéric Saint-Julien et Pierre-Hugo Robain apparaissent sur la photo. En équipe et en simple, les joueurs ont rapporté quelques médailles de cette compétition. Et un collaborateur des Nouvelles de la Côte-du-Sud, Pompier114 sur sa chaîne YouTube, nous fait savoir que le match final ayant emmené les Grizzlies de Montmagny à la victoire au championnat KDB de football est maintenant disponible. Vous pourrez visionner les clips du match sur la chaîne du collaborateur. Pour toute information à publier dans les MRC de Montmagny et Lillet, vous êtes invité à utiliser l'adresse de courriel qui apparaît maintenant à l'écran. Photos, vidéos et communiqués sont les bienvenus. Ici Éric Bernard pour les Nouvelles de la Côte-du-Sud. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada